Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de crêpes à l'oignon au four qui est à base d'une pâte à crêpes salée. On utilise généralement les ingrédients de base de la cuisine, à savoir la farine, le lait, les oeufs, le sel, des ingrédients du quotidien qui vous permettront de réaliser de belles crêpes avec une farce toute simple mais efficace. Voilà, donc sans trop parler, je vais les découvrir la préparation. Pour commencer, préparez votre pâte à crêpes dans un grand saladier. Mélangez tous les ingrédients solides, incorporez par la suite les ingrédients liquides, y compris la moutarde. Remuez à l'aide d'un fouet ou d'une spatule bien comme il faut. Normalement, vous devez obtenir une pâte liquide, parfaitement lisse, sans grumeaux. Si malgré tout, vous avez une pâte qui comporte des grumeaux, vous pouvez aussi la mixer. Il est aussi possible de la préparer directement au mixeur en versant tous les ingrédients dans le bol. Après un passage au mixeur, la pâte doit reposer au moins une heure. Avant de commencer la cuisson, assurez-vous que la surface de cuisson, poêle ou crêpière, ce que vous avez, est très chaude. Donc, graissez-la très légèrement avec un peu d'huile à l'aide d'un pinceau. Versez la pâte et étalez-la sur toute la surface en faisant tourner la poêle ou en étalant tout simplement avec une raclette, si vous avez. Laissez cuire entre 30 secondes et une minute. Vérifiez que le dessous de la crêpe est cuit et coloré en y glissant la spatule. Décollez les bords de la crêpe avec la spatule, retournez-la et procédez de la même façon pour cuire l'autre face. Faites glisser la crêpe dans une assiette chaude de préférence. Et donc là, on va attaquer notre face. Donc, faites revenir les oignons avec une pincée de sel et un filet d'huile d'olive dans une poêle et laissez-les caraméliser sur feu doux entre 5 à 6 minutes de cuisson. Quand ils sont bien dorés et caramélisés, retirez-les du feu et réservez. Dans une assiette à part, préparez votre farce en mélangeant bien les oignons caramélisés, la feta et le persil haché finement à l'aide d'une fourchette ou à l'aide de vos mains, c'est comme vous souhaitez. Préchauffez le four à 200 degrés entre temps et commencez à garnir vos crêpes de cette farce. Roulez les crêpes sur elles-mêmes en enfermant bien la garniture dedans jusqu'à former de jolis cigares. Les déposez ensuite dans un plat huilé à long four, les parsemez d'un peu de mozzarella et enfournez-les pour environ 15 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc la présentation finale de mes crêpes à l'oignon caramélisés. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine à Tessicomondis sur ma propre site www.tessicomondis.com Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter. Bon appétit et à très bientôt j'espère.